Et bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité sur ADK TV. Comme annoncé, la Société des transports abidjonnaise Soutra a démarré ses activités dans la capitale administrative et politique. Le ministre des Transports, à travers la Soutra, procède depuis 2019 au déploiement des lignes d'autobus dans la périphérie d'Abidjan, ainsi que dans les villes hautes de la Cannes 2023, Boakye, Iamsukro, Korogo et San Pedro. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG passe de 60 000 francs à 75 000 francs, soit une augmentation de 25 % suite aux discussions des organisations interprofessionnelles. Le gouvernement a intériné ce nouveau SMIG à travers un décret. Le ministre de la Communication et de l'Économie a annoncé que la prise d'effet du nouveau SMIG de 75 000 francs interviendra le 1er janvier 2023. Du nouveau dans le système éducatif ivoirien, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance vient de présenter au ministre en charge du secteur éducation et formation un programme scolaire de lutte contre la corruption à intégrer dans le système éducatif. Le manuel est dénommé « Curcula et module de formation ». Il sera enseigné depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Et puis, la peine à vie, telle est la peine que le procureur de la République, Richard Doua Réki, ce mercredi 21 décembre 2022, contre les personnes impliquées dans l'attaque terroriste a perpétré contre la ville de Grand Massam le 13 mars 2016. Les présumés comparaissent à la base du tribunal criminel d'Abidjan depuis le 30 novembre 2022. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'équipe d'ADK TV vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 dans la santé, la longévité, la prospérité et la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada